Un an de mutisme Lecture Manuel L'heure de français Première année du cycle secondaire collégial Un an de mutisme Un étudiant américain de 18 ans a entamé jeudi dernier, dans le New Jersey, une période de 12 mois de mutisme total pour tenir son pari d'un an de silence. Brett Banff, qui avait multiplié les interviews aux médias américains depuis l'annonce de sa tentative, ne s'exprime plus que par gestes, e-mails ou phrases griffonnées sur un tableau. Il explique sur son site internet, lotspeeting.com, que son but est, dans une société trop bavarde, d'observer la société et d'écouter les gens parler. Le compte à rebours, qui égrenait les jours, les heures et les minutes affichées, le silence de Brett commence dans Désormais, il affiche, je suis actuellement silencieux. Le jeune homme va tenir un journal quotidien sur son site web et a déjà reçu plusieurs centaines d'e-mails. D'après Libération, mardi 5 septembre 2000. Je comprends. Question 1. D'où est tiré ce texte ? Question 2. Observez l'illustration. Tel rapport peux-tu établir entre le geste du personnage et le titre du texte ? Réponse. Question 1. Ce texte est tiré d'un article de journal publié dans Libération, daté du mardi 5 septembre 2000. Question 2. Étant donné que le titre du texte parle d'un élève américain qui a décidé de passer une année en silence, le geste du personnage dans l'illustration est lié à cette décision de silence. Je développe. 1. Quel est l'événement rapporté dans ce texte ? 2. Où l'événement rapporté a-t-il eu lieu ? 3. Quel est le but poursuivi par le personnage ? 4. Pour quelles raisons a-t-il conçu ce projet ? 5. Par quels moyens Brett communique-t-il avec le monde extérieur ? 6. Son entreprise a-t-elle eu du succès ? Qu'est-ce qui le montre ? Réponse. 1. L'événement rapporté dans ce texte est qu'un étudiant américain de 18 ans nommé Brett Banff a commencé une période de 12 mois de mutisme total, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas parler pendant un an. 2. L'événement a eu lieu dans le New Jersey, aux États-Unis. 3. Le but poursuivi par le personnage, Brett Banff, est d'observer la société et d'écouter les gens parler dans une société qu'il considère comme étant trop bavarde. 4. Il a conçu ce projet pour faire une expérience personnelle et pour se démarquer dans une société qui parle beaucoup, afin de prendre du recul et d'observer la communication humaine. 5. Brett communique avec le monde extérieur en utilisant des gestes, des emails et des phrases griffonnées sur un tableau. Il a également prévu de tenir un journal quotidien sur son site web. 6. Le texte mentionne que Brett a déjà reçu plusieurs centaines de mets, ce qui indique un certain niveau d'intérêt et de résonance médiatique pour son projet. Cependant, il n'est pas clair si cela équivaut à un succès durable ou à une simple curiosité initiale. Je retiens. Le fait divers est un fait réel relaté dans un journal. Il fait l'objet d'un article assez court. Il rapporte un incident émouvant ou des faits insolites, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Il commence par un titre qui attire l'attention. Il va à l'essentiel et répond aux questions qui, quoi, quand ou comment, pourquoi, avec quelles conséquences. Le passé composé est le temps le plus utilisé dans le fait divers. geht greater 4. 4 5 в